Si vous êtes arachnophobe comme moi, si vous avez peur des araignées, je pense que cet épisode vous a sûrement dégoûté pendant les trois quarts. Yo les deux, ça m'appelle Steven et aujourd'hui je me suis enclenché pour ne pas avoir peur des araignées parce que, dites-vous que là je tourne, tout va très bien, mais ensuite il y a deux heures, trois heures de montage et que, effectivement, je vais me taper des araignées partout dans la gueule. On adore ! Bref, aujourd'hui on clenchage du coup vers le deuxième épisode. Je vous disais du coup dans la critique du premier que, effectivement, c'était un très bon épisode, mais pas vraiment un épisode, on va dire, de saison 2. Aujourd'hui on va voir si du coup on a eu cette impression. Je vais vous dire aussi pourquoi dans cette critique à chaud avec spoiler, je le rappelle, j'ai apprécié l'épisode. Et bien entendu, vu que rien n'est décrit, je pense qu'on va quand même théoriser par la suite parce que je peux jamais m'en empêcher. Bref, c'est parti, on en parle. Alors on est quand même sur un épisode 2 qui est excessivement court, c'est-à-dire que déjà on a 42 minutes d'épisode, je crois, au total, si on regarde la barre, voilà, de l'épisode sur DCD+. Et en plus, dans ces 42 minutes, il faut enlever le générique de fin et il faut enlever le récap d'à peu près une ou deux minutes au départ de l'épisode. Donc au final, ça te fait quand même un épisode qui dure entre 35 et 40 minutes d'intrigue, on va dire. C'est excessivement court, moi, je trouve. Et en plus, c'est un épisode qui est quasiment entièrement centré sur l'action. Donc c'est-à-dire que l'épisode, il passe vraiment en un quart d'heure, quoi. Et ça, justement, ça fait un petit peu peur parce que c'est un petit peu la seule bêtise qu'ils avaient faite dans la saison 1, rappelez-vous. On avait des épisodes qui étaient vraiment très gros, genre de 50 minutes. Il y avait énormément de dialogues, des choses comme ça, qui étaient grave intéressants, oui, c'est vrai. Et qui, pour le coup, pour un spectateur lambda ou pour un spectateur qui n'est pas du tout fan de Star Wars, pouvaient vraiment trouver le temps long devant certaines scènes. Et dans la saison 1, pareil, on avait des épisodes qui étaient un peu plus courts, mais qui étaient vraiment très centrés sur l'action. En termes de rythme, en termes de découpage de scénarios, j'aurais préféré peut-être avoir un mélange un peu plus équilibré entre action et dialogue pour que, ben, vraiment, on puisse vraiment passer un bon moment complet sur chaque épisode. Et là, j'ai l'impression qu'il refoie un petit peu le truc, hein. Je vous le disais, le premier épisode s'est installé vraiment, on va dire, l'ambiance de la série, histoire de se remettre dans cette saison 2, histoire de retrouver Mando, Baby Yoda. Putain, Baby Yoda, il n'a jamais été aussi mignon que dans cet épisode, aussi drôle que dans cet épisode. Achetez-moi un Baby Yoda ! Et là, ben, on est clairement sur un épisode qui est hors intrigue, vous savez, ces fameux épisodes, justement, qui sont nés un petit peu pour combler. Bon, carrément, on reste, évidemment, dans l'intrigue principale, hein, puisque si Mando fait face à une putain d'araignée qui dégoûte, c'est tout simplement parce qu'il a accepté une quête. Vous savez que The Mandalorian fonctionne juste par quête, et que c'est justement au fil, justement, des personnages, des intrigues, des voyages que Mando va arriver à son but, c'est-à-dire trouver le Mandalorian pour ensuite trouver les parents de l'enfant, ou en tout cas sa famille, ou en tout cas sa planète. Il n'y a personne qui peut détester cet épisode, il y a absolument tout ce qu'il faut. De l'action, on a du Baby Yoda, on a de l'humour, on a aussi des personnages, on a du gros monstre avec cette fucking araignée dont je vais vous parler un petit peu plus tout à l'heure. Et en plus, on a surtout un décor qui change, parce que oui, ça, ça fait plaisir. Je crois que c'est la première fois dans un épisode de The Mandalorian où on est sur un décor, sur une planète de glace, entre guillemets. On a beaucoup plus l'habitude, voilà, d'être dans des déserts, dans des endroits très chauds, dans des endroits assez aérés, on va dire. Et là, cette fois, on est vraiment dans des endroits plus clos. Dans la glace, ça change complètement. On voit que Mando, lui aussi, n'est pas forcément très habitué que son vaisseau, voilà, il n'a pas prévu ce genre de choses pour son vaisseau qui se ramasse entièrement la gueule. On a aussi, pour les fans de Star Wars, le retour un petit peu des batailles spatiales, on va dire. Alors, ça reste très léger, je suis d'accord, mais ça fait toujours plaisir. Alors, je ne suis pas le plus gros connaisseur de Star Wars, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, donc soyez un du jeu en commentaire si je me trompe. Mais je crois que c'est des pilotes du Nouvel Empire, je crois que c'est que... Non, pas de la Nouvelle République, de la Nouvelle République, c'est ça ? Donc là, j'imagine aussi que quand tu es fan de Star Wars et que tu vois ça, ben, forcément, t'es ravi. Alors, je ne vous cache pas que j'ai grave apprécié la mise en scène de cet épisode. J'ai l'impression que dans chaque épisode, on va se retrouver dans un genre un petit peu différent. Dans l'épisode 1, je vous parlais que c'était un genre un petit peu plus country, un petit peu plus western, on va dire. Et là, sur cette mise en scène, vous l'aurez remarqué, je pense, voilà, ça, tout le monde l'a remarqué. On est quand même sur quelque chose de beaucoup plus, on va dire, horrifique. Je ne parle pas, je ne dis pas que ça fait peur. Je dis juste qu'on est vraiment sur des plans qui sont très serrés pour avoir un environnement assez anxiogène. On a, par exemple, ce fameux plan avec toutes les araignées dans la grotte. Et tu te dis, putain, mais il y a 10 000 araignées, ils sont dans 5 mètres carrés, et c'est un homme face à 10 000 araignées. Le mec, comment il va faire pour s'en sortir ? Moi, j'aurais déjà crevé d'une crise cardiaque, honnêtement. On parlait qu'ils se servent aussi, finalement, des blasters, des tirs de Mando, pour avoir des espèces de petites lueurs rouges sur le plan de caméra. Finalement, moi, ça m'a fait grave penser, justement, à la scène où toutes les araignées rentrent dans le vaisseau, et Mando, voilà, court, 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 parce qu'il a peur pour sa vie, évidemment. Ça m'a fait énormément penser à certaines scènes d'Alien. Alors, je ne saurais pas vous dire vraiment laquelle précisément, mais je trouve que c'était une ambiance plus ou moins anxiogène, on va dire, pareil, de ce côté-là. Le point fort aussi qui va différencier cet épisode, c'est qu'il n'y a pas énormément de personnages nouveaux. Le seul personnage, finalement, qui est nouveau, c'est, entre guillemets, la mer, avec tous ses œufs, et d'ailleurs, rip ses œufs, et d'ailleurs, je ne comprends pas comment elle ne pète pas un plomb, parce que, forcément, elle sait, au bout d'un moment, qu'il manque des œufs. Je veux dire, Baby Yoda, il passe son épisode à bouffer des œufs, il reste la moitié à la fin, quoi. Et mine de rien, même si on ne comprenait pas sa langue, j'ai trouvé le personnage super attachant, il développe, genre, en 30 secondes son personnage, disant que, finalement, c'est la seule planète où ils ont pu se réfugier, que, vraiment, son espèce va s'éteindre si jamais, ben, ses œufs ne vivent pas, tout simplement. Et c'est plutôt malin, car ils auraient pu clairement faire dans la facilité en évitant ce petit passage, justement, voilà, où elle se connecte au robot pour développer vite fait son personnage, mais ils l'ont quand même fait, et je trouve que c'est un plus, étant donné que c'était le seul vrai personnage, entre guillemets, le seul nouveau personnage de cet épisode. Et ça change dans le sens où, vu que The Mandalorian, c'est un petit peu l'histoire d'un road trip, d'un voyage, forcément, à chaque nouvel épisode, on se retrouve, voilà, dans un lieu totalement différent, avec des personnages, des espèces totalement différentes. Et c'est vrai que, même si c'est enrichissant et très plaisant, forcément, de voir autant d'espèces, moi, j'adore ça dans Star Wars, et c'est un petit peu ce qui manquait, je trouve, d'ailleurs, dans les derniers films aussi, ben, forcément, quelque part, au bout d'un moment, ça te fatigue de toujours reconnecter ton cerveau pour ne plus suivre les mêmes personnages, pour te rappeler d'un personnage que t'as vu il y a trois épisodes qui viennent d'apparaître dans celui-ci. Alors, évidemment, il fallait s'attendre à ce que Boba Fett n'apparaisse pas dans l'épisode 2, ils savent que c'est clairement un des éléments principaux de la saison, qui va vraiment faire venir le fan, c'est du pur fan-service, pour l'instant, en tout cas, parce qu'évidemment, Boba Fett, on imagine, j'aurai un rôle beaucoup plus important. Moi, ce que je pense, c'est que, clairement, c'est Boba Fett, au bout d'un moment, qui va finir par venir à Mando, et non pas Mando qui va finir par trouver Boba Fett, et que, grâce à lui, on va en apprendre beaucoup plus sur l'enfant, beaucoup plus, peut-être, sur son peuple aussi, et n'oublions pas qu'on a aussi le méchant Moff Gideon, joué par le fabuleux Giancarlo Esposito, qui attend sagement dans un coin avec son sabre laser noir, entre guillemets, que, lui aussi, je sais pas ce qu'ils vont lui trouver, mais je pense que son intrigue va être d'autant plus importante dans cette saison. Je crois aussi que c'est peut-être la première fois, alors, vous savez, j'ai une très mauvaise mémoire, mais que l'on voit Mando aussi mal en point, c'est-à-dire que, là, tu t'inquiètes vraiment pour lui. Alors, je sais pas si on peut vraiment parler de facilité scénaristique, le fait que les deux pilotes, c'est justement eux qui le sauvent, à la fin, en tuant l'espèce de monstre araignée géant, parce qu'ok, même si c'est assez brouillon, mine de rien, de sauver comme ça, parce que les pilotes ont été vite fait introduits, ils ne barquent pas de nulle part, c'est justifié dans le scénario, par le fait que, finalement, ils le cherchent toujours, et qu'ils arrivent à le trouver, finalement, quand il fait nuit, et que, coup de chance, entre guillemets, facilité, entre guillemets, ils sont en train de tuer l'araignée à ce moment-là. En guise de facilité, par contre, je m'attendais beaucoup plus à ce que Baby Yoda utilise la force, notamment au moment où ils sont dans le cockpit, et que Yoda a des bêtes qui lui descendent un petit peu partout sur la gueule, c'est là où je m'attendais vraiment à ce qu'il utilise ses pouvoirs, et c'est là où je m'attendais à ce que, je sais pas, il y ait une énorme explosion, vu qu'il a bien mangé avant, vu que, voilà, il est plein d'énergie, et, finalement, que ce soit lui qui sauve tout le monde d'une manière ou d'une autre. Là, j'aurais peut-être dit, facilité scénaristique, parce que Baby Yoda, on va pas se le cacher, c'est aussi une petite carte à jouer dans ta manche que tu gardes bien secrète. Du coup, pour le prochain épisode, on imagine que ça sera, voilà, ce fameux épisode où on a déjà eu des images, là, d'ailleurs, où il est complètement sur le bateau, son vaisseau étant complètement mort, il va certainement atterrir sur une planète où, justement, il va le faire réparer. En attendant, il trouvera sûrement une autre quête d'un nouveau personnage encore, et pour, justement, circuler, il se servira de ce fameux bateau que l'on voit, vu qu'il n'a tout simplement plus de vaisseau. Comme je vous le disais, je pense que Boba Fett, ils vont le faire durer, donc je pense qu'on le verra pas vraiment avant deux ou trois épisodes entiers, parce qu'il fera quelques apparitions en fin d'épisode, des choses comme ça, pour vraiment garder la hype envers les fans. Je pense que, pour l'instant, ils vont vraiment le mettre de côté. Bref, dans tous les cas, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cet épisode. Est-ce que vous avez aimé ? Est-ce que vous avez détesté ? Est-ce que ça a été plutôt bien pour vous ? Et franchement, si vous êtes arachnophobe comme moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On va créer un clan, je sais pas ce qu'on va faire. Il faut faire quelque chose contre ces scénaristes. Bref, dans tous les cas, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir, et de me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir plein de news en exclusivité et en avance. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, et en attendant, les DOS, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous, les DOS.